... Ici la Salva Gramme. Peut-être faut-il rappeler avant de commencer que dans cet enclos où l'on se bat ce soir, d'autres réjouissances paisibles et délicates se sont déroulées à l'occasion. Ici le congrès radical a étalé ses fastes et si au cours d'échanges d'idées, on a échangé des manchettes, c'est que les manchettes et les faits qu'elles font appartiennent autant qu'au catch à l'arsenal politique. Mais ce soir, pas de discussion, même byzantine, les mots sont relégués dans les panoplies du passé. La sobrelloquence du geste à seul cours, on se bat ou si vous préférez, on catch. Dans cette salle où jadis sont renversés des ministères, on ne renverse plus que des hommes. Chaque âge a ses plaisirs et l'homme, les deux héros de la fête, les deux grands interprètes si vous voulez en ce moment sur le ring devant vous, sont Gastel, celui qui a été renversé, et James Brown, l'idole de Harlem, celui qui a renversé. Vous les reconnaîtrez facilement l'un et l'autre, Brown étant blanc et Gastel étant noir. La tête de Brown est dans les bras de Gastel. Et avant de porter un jugement, ou plus exactement avant de cataloguer les deux catchers, je pense qu'il faut vous laisser observer un petit peu la façon qu'ils ont de se comporter dans la vie, dans ce cadre restreint de leur vie à eux qui est le ring. Nous saurons qui de Gastel et qui de Brown très rapidement, et le bon ou le méchant. Mais de nos jours, ce sont plutôt les noirs dans les rings qui auraient tendance à jouer les bons lorsqu'il s'agit de catch. Nous allons voir si ce pronostic est infirmé ou confirmé. Brown est victime d'une clé de Gastel, se dégage très rapidement et se retrouve à terre. Après cette petite ébauche de conférence au sommet, c'est Gastel qui revient à terre. Et c'est Brown qui se fait finalement prendre la tête entre les cuisses de Gastel. Les deux hommes sont sur le ring depuis quelques minutes seulement. Nous vous avons attendu patiemment. Pour entrer dans le vif du sujet, et je crois que nous y sommes maintenant d'une façon sérieuse. Gastel, souffrant à la suite des différents écrasements que lui fait subir Brown. Et Brown méritant les applaudissements de la salva-gramme par ses cubutes, son agilité et sa force. Petit jeu de la balançoire inspiré d'une escarpolette de Véronique. Et 10 minutes de combat vient d'annoncer le speaker. Brown est pratiquement un inédit en France. Je pense que c'est la première fois qu'on le voit sur un écran de télévision. Il fait le grand écart en ce moment. Et à la grande stupéfaction de Gastel, qui n'a pas réussi à l'écarteler comme il le désirait, Brown vient de se dégager. Brown le noir, l'idole de Harlem à 23 ans. Et j'ai sous les yeux ces mensurations qui justifient le programme, qui le présentent comme un des plus beaux spécimens de la race humaine. Avertissement à Robert Gastel. Trois parenthèses, ça me fait penser que je n'ai pas encore fait. Donc il faut que je me prépare à faire ma déclaration. Avertissement à Gastel. Le voie à Gastel. Stimulé sans doute par cet avertissement-là. C'est le but d'ailleurs du avertissement. S'asseoir sur le dos de Brown. Sur la tête de Brown jusqu'au moment où Brown renverse la situation. Et oblige Gastel à donner des coups désespérés sur le tapis. Encore, crie la foule. Il est inutile que nous vous rappelions les règles du catch, mais vous savez qu'il est absolument interdit de s'accrocher aux cordes du ring. Gastel l'ayant fait. Gastel s'accrochant maintenant d'une façon plus décisive à ses cordes du ring. L'arbitre demande aux deux combattants de se séparer. Et Gastel en profite pour reprendre le dessus. Pas pour longtemps car Brown est tellement souple, tellement à droit, que Gastel ne donne pas l'impression d'avoir grande chance face à lui. Je pense maintenant que sans trop nous avancer, nous pouvons considérer Gastel comme le méchant. Gastel est surnommé d'ailleurs le maintraqueur européen numéro 1. C'est une belle référence. Et Brown comme le gentil. Voilà les deux hommes, le noir et le blanc. On a l'impression qu'ils sont variés sous le régime de la communauté, qui est la grande mode actuelle. Gastel cherche le blanc, cherche à retrouver son indépendance, et prouve quelques difficultés. Cherche à faire étalage de sa force. Sans résultat, rentre le peu de ventre qu'il a, tâche de faire sortir ses muscles. Le seul résultat, c'est que Gastel est emporté, trimballé par Brown, offert à la dérision du public, au sarcasme et au lazie. Et Brown, il faut le dire à le ball, d'une piche nette, d'un coup de pied dans le derrière. M'excuse d'employer ces termes un peu vulgaires, mais il faut appeler les choses par leur nom. Ensuite, Gastel, bien entendu, écarte son adversaire, l'envoie voltiger, et le met au tapis. Gastel, auquel il faut bien rendre cette justice, qu'il n'a rien perdu de sa superbe, nargue la boxe populi, et revient au combat. Il faut dire que ce pauvre Gastel, matraqueur européen numéro un, est un peu desservi par son physique. Un freud quelconque pourrait s'interroger pour savoir s'il est devenu méchant parce qu'il est laid, ou s'il est laid parce qu'il est méchant, mais de toute façon, il semble qu'il combine les deux qualités. Et il prouve en ce moment sa méchanceté au détriment du pauvre noir. On se croirait dans un chapitre de la case de l'oncle Tom. Les choses ont bien changé depuis, mais vous voyez que le catch provoque quelquefois des réminiscences plutôt littéraires qu'historiques. Gastel, Gastel, dont l'arbitre supporte qu'il assomme son adversaire, semble pas vouloir supporter qu'il s'en prenne à l'arbitre. En ce moment, Brown passe un mauvais moment. J'allais dire un mauvais quart d'heure, mais ce serait un peu trop exagéré. Et Gastel, usant et abusant un peu de prises irrégulières, cherchant en ce moment à étrangler le malheureux Brown. Albo Roll, si l'on peut dire, domine en tout cas. Brown se dégage. Brown, dans la musculature, est impressionnante. Brown cherche une prise. On trouve deux, c'est beaucoup. Se saisit de Gastel comme d'un paquet de la chale. Transporte ce paquet-là sur le ring. Le fait très sauter un petit peu. Gastel a des gestes désespérés. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Le public, au lieu d'être touché par ce désespoir-là, encourage le noir à martyriser le blanc. Voyez en tout cas qu'on n'a pas de préjugés. Et ça ne va grave. Gastel sur le visage de Kik coule de lourdes gouttes de sueur. À son bras tordu, torturé par Brown. Il y a un terme technique, c'est une clé. Je ne voudrais pas abuser des termes techniques, mais c'est une clé qu'a portée Brown dans le dos de Gastel. Là-dessus, vous l'avez vu aussi bien que moi, Gastel a senti le genou de Brown tombant sur son avant-bras. L'idéal dans ce genre de prise est d'arrêter la circulation de l'adversaire. Dans le poignet de Gastel, il semble que la circulation a tendance à s'arrêter car c'est la main blanche de Gastel qui domine sur le fond de teint noir de Brown sur l'adversaire. Et Gastel est dans les cordes en ce moment, entortillé, en saucissonné dans ses cordes. C'est pendant que l'arbitre est à genoux devant lui, non pas par compassion, mais simplement pour le compter. Gastel éprouve du mal à se relever, mais Brown un peu trop confiant se fait saisir, surprendre et entouré par le collier que forment autour de son cou les cuisses de Gastel. Ça ne va pas être très agréable d'être là-dedans. Le pauvre Brown est de cet avis. Il cherche une solution pour s'en sortir et il la trouve rapidement. À la suite de quoi, Brown, conférence au sommet, envoie un coup de crâne sur le crâne de Gastel. Gastel et son crâne vont au tapis, se relèvent et ils retournent. C'est quelquefois de ce choc-là que naissent les grandes idées. L'idée qui est née dans la tête de Gastel, c'est de recommencer au détriment de Gastel, car ce noir-là, américain, a la tête beaucoup plus dure que la tête de notre matraqueur européen numéro un. Presque le choc de deux continents, si je n'hésitais pas à employer des images un peu trop grandioses pour le sujet qui nous préoccupe. Ici, Gastel qui l'est, cherche à aller dire Brown. Cherche à lui tirer le visage. C'est un peu de la chirurgie esthétique. Le résultat, quel sera-t-il ? C'est que Brown se prend le visage à deux mains et que l'arbitre est obligé de prendre dans ses deux mains celui de Gastel. Résultat, les deux hommes sont séparés. Trois pour longtemps. Il n'est plus la communauté, c'est la séparation de corps, mais on y revient. Et Brown, avec une souplesse étonnante, vient de Voltiger et d'envoyer Voltiger-Gastel. Après le noir, voici comment le public de Wagram vient de baptiser Brown et je pense, et vous pensez sans doute qu'il le mérite aussi. En tout cas, je ne sais pas si les Noirs de Harlem ont conservé l'habitude de sauter sur le coup des passants comme Brown saute sur la tête de Gastel. Il y a là peut-être des souvenirs d'une époque où ils avaient d'autres champs d'activité que les rues de Harlem. Mais enfin, c'est pour le moment ce pauvre Gastel qui est la victime. Je dis ce pauvre Gastel car je ne peux m'empêcher intérieurement d'avoir un peu de pitié pour ce matraqueur européen numéro 1. Il vient de chez nous. Il est servi par son physique et qu'il n'a pas un rôle très agréable, le pauvre, face à Brown. Il est probable que Gastel qui est en train de broyer du noir en ce moment continuera à en broire pendant la nuit qui va venir. C'est encore la meilleure façon de passer une nuit blanche. Et 20 minutes de combat, le temps passe vite quand on regarde les autres se battre. Surtout quand le combat est aussi clair, je ne dis pas ça seulement pour Gastel, que celui qui oppose ce soir s'il va un peu plus loin que le bout de son nez, la peau brune, les cheveux crépus de l'idole de Harlem. L'arbitre se remue beaucoup, tourne, se démène. Je pense que la situation évolue lentement. Sans grand résultat pour le moment. La situation continue à évoluer, mais Brown qui considère que l'évolution n'est pas une solution, en reniant Darwin, préfère la renverser, cette situation, usée de la révolution pour, à l'issue de son mouvement, se saisir de la tête de Gastel. Étouffer Gastel, l'étrangler un petit peu. Gastel postillonne consciencieusement dans le visage de l'arbitre et l'arbitre touché demande à Brown de lâcher la prise. Et Brown très gentiment laisse le coup de Gastel. Gastel semble vraiment avoir été étouffé. Écume. Oh, 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 et use de coups que nous refusons à qualifier. Il n'y a pas de qualificatif dans aucune langue du monde pour des coups aussi irréguliers que ceux que vient d'employer Gastel. Deuxième avertissement. Et série de manchettes. Coup de crâne, manchette, et coup de genou. Gastel en ce moment a droit à tout l'arsenal et un coup d'arrêt, un coup de tête d'arrêt dans l'estomac de Gastel. Le pauvre Gastel qui fait sans doute ce métier pour gagner son beefsteak comme nous faisons tous le nôtre. Le pauvre Gastel, après ce coup à l'estomac, capable de faire rendre n'importe quel beefsteak, se retrouve au tapis pour la énième fois. et se relève pour encaisser la énième manchette. Le énième coup de tête et finalement cette manchette un peu plus appuyée envoie Gastel voltiger sur les genoux des premiers rangs de ring. Les soigneurs viennent le récupérer et le renvoient au combat. Ah, Brown plié, tordu. Et finalement, Brown remarquablement se libère de la prise et renvoie Gastel au tapis. Le méchant est là étendu tout son long. Le bon s'occupe de lui. Il se passe des choses indéfinissables là-bas. Derrière ce dos que Gastel avec beaucoup de pudeur a mis entre la scène et les genoux. Finalement, le visage de Gastel revient au premier plan avec son pauvre corps tordu et torturé. Une clé particulièrement appuyée de Brown. Et finalement, la seule sauvegarde de Gastel, les cordes, l'arbitre intervenant dans le débat empêche Gastel de tenir ses cordes et finalement, l'arbitre qui s'est mêlé d'un peu trop près à la conversation va au tapis. Brown à son tour va au tapis sur des coups de manchette qui sont peut-être des coups de poing. Qui sont sans doute des coups de poing. Ici, des manchettes qui ressemblent à des gifles. et Brown qui n'est pas habitué à un tel traitement dans les rues paisibles de Harlem. Il prouve quelques difficultés à se relever. Il se relève plus par habitude que par réflexion. est finalement réussi un magnifique saut qui lui permet de se retrouver debout alors que Gastel est à terre. Gastel revient au combat offre son menton au cou et saoulé de coup finalement revient au tapis. Il fait froid d'or mais je préfère vous dire qu'ici l'ambiance est chaude et passionnée. Il va remettre à l'intérieur de la salle le thermomètre est remonté plusieurs degrés au-dessus de la normale. Oui, Gastel revient en force mais trouve aussi fort et plus rusé que lui et Brown admirablement le saisit le renverse et le clou au tapis. L'arbitre 1, 2 et 3 Gastel est battu et je pense que c'est justice. Donc c'est une magnifique victoire de Brown à laquelle vous venez d'assister l'idole de Harlem est en passe de devenir l'idole de Paris. Eh bien ce public Brown vainqueur. Le public siffle le gastel qui n'est pas beau qui est méchant et qui est battu et applaudit Brown. On se serre la main un peu comme on se la serre je pense à l'entrevue du camp du Drador et chacun retourne dans ses appartements comme dans les tragédies Racinelle. Parlons du public puisque c'est lui qu'on entend pendant que Gastel qui a eu le bon goût de mettre une tête de mort dans son dos a des courbettes d'opéra ou de comédie française pour répondre au cri du public. Ce public est venu semble-t-il moins nombreux que d'habitude dont se perd en conjoncture sur les raisons est-ce le froid qui est responsable est-ce le départ de M. Pinet ou les deux les crédits seraient-ils gelés le spectateur qui est une valeur française non négligeable aurait-il reculé comment reculer les valeurs françaises aujourd'hui à la bourse enfin qu'importe puisque vous êtes là et que nous partageons ensemble la chaleur communicative des banquettes de la salle Vagra nous avons vu Brown et nous avons vu Gastel je consulte mon programme en ce moment et j'ai l'avantage de vous annoncer que vous allez voir apparaître sur le ring maintenant un des plus ignobles personnages mais vous savez que plus on est né en catch plus on a de succès un peu comme à la télévision française un des plus ignobles personnages du ring Quasimodo Quasimodo va être opposé à un garçon qui aurait pu s'appeler Kovacs comme tout le monde puisqu'il est hongrois mais qui est plus connu dans les rings sous le sobriquet de l'aigle de Budapest L'aigle de Budapest et Quasimodo se sont déjà rencontrés dans les vestiaires tout à l'heure je suis allé l'en présenter de votre part mes civilités ils semblent animer l'un contre l'autre d'une certaine rancune il y a peut-être une Esmeralda entre eux Kovacs est celui que vous apercevez maintenant le long des cordes du ring il est drapé dans une merveilleuse tunique rouge et vous allez découvrir de l'autre côté Quasimodo qui ressemble bien à sa légende le voici il saute les cordes du ring comme il aurait sauté les tours de Notre-Dame il est couvert de grelots il doit se promener dans la rue dans cette tenue avec le froid qu'il fait ça doit faire beaucoup de bruit 108 kilos l'aigle que je vous dise pour la petite histoire que Quasimodo est originaire des Caraïbes il s'appelle Quasimodo parce que paraît-il là-bas l'oeuvre de Victor Hugo est aussi populaire qu'ailleurs et Quasimodo est un personnage qui si j'en crois le programme a beaucoup travaillé l'imagination fertile des habitants des Caraïbes ce paradis terrestre des boucaniers et des aventuriers qui est en passe de devenir aussi celui des catchers les boucaniers et les aventuriers ayant fini depuis un certain temps d'avoir une activité officielle du moins c'est donc un représentant des Caraïbes qui va s'opposer à un représentant de la Hongrie Quasimodo dont l'éducation est limitée elle n'a pas encore ôté ce qui lui sert de chapeau il est rouge des pieds à la tête ni moins dans les parties de son corps qui sont couvertes il ôte finalement pour dénuder un crâne affreux et chauve et surmonté d'une bosse qui lui a sans doute valu son nom Quasimodo il ôte ce qui lui sert de coiffure cependant que Kovacs tourne tranquille serein content de sa force manifestement et que Quasimodo s'agite pour ressembler le plus possible au personnage qu'il est chargé d'incarner ce soir les deux lutteurs se chaussent c'est le même fournisseur vraisemblablement enfin ils ont tous les deux des savates rouges Kovacs est plus grand Quasimodo est plus grimaçant Kovacs est un remarquable lutteur fort content de lui manifestement s'il en en juge du moins d'après son comportement et qu'il n'a pas de complexe cependant que Quasimodo s'il ressemble à son personnage doit en avoir pas mal en tout cas pour les tuer c'est complexe Quasimodo ne trouve rien de mieux que de prendre la tête de Kovacs de la serrer et de ridiculiser un petit peu cette force massive qui la sereine en face de lui mais la force massive fait honneur à ses réputations fait voltiger Quasimodo pas pour longtemps Quasimodo retournant à la position accroupie et serrant le chef de Kovacs Kovacs finalement lassé de ce traitement oh là 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 envoie vol plané Quasimodo Quasimodo qui est tombé sur son nombril parti de son individu qui semble un peu plus fragile que le reste se tient à le ventre et revient en première ligne au combat au contact avec Kovacs ce Kovacs c'est un monsieur qui ne s'emparasse pas de gestes inutiles et il repousse Quasimodo Quasimodo avec un bel acharnement revient à l'assaut de cette montagne de muscles de chair qui est Kovacs l'aigle de Budapest et fait glisser à terre cet aigle là l'aigle se relève l'aigle en caisse des coups qui ne sont pas très réguliers mais il faut bien que Quasimodo qui semble moins fort moins massif qui est désavantagé par le poids use des armes qui sont à sa portée Quasimodo grimaçant se fait prendre par sa bosse et se fait envoyer voltiger par une manchette qui lui donne à réfléchir et tout se passe exactement comme ça devait se passer sur les tours de Notre-Dame au Moyen-Âge le public rassemblé le bon public parisien hurle contre ce Quasimodo là et se retrouve s'identifie ou rêve de s'identifier à la force de Kovacs Kovacs cependant vient de passer quelques mauvaises secondes et retourner au tapis agite son crâne qui est peut-être aussi le point faible chez cet homme trop fort et retourne au tapis une seconde fois Quasimodo qui a trouvé un bon moyen de triompher en tout cas il est imprégné de l'oeuvre de Victor Hugo de Notre-Dame de Paris du moins car il ressemble très nettement au vrai Quasimodo Quasimodo en ce moment en voltige d'un côté d'un coin à l'autre du ring en vol plané il cherche à entourer la cuisse de Kovacs mais cet aigle de Budapest a des cuisses tellement énormes qu'il n'y arrive pas il crie aussi je ne sais pas si le vrai Quasimodo avait tendance à crier de cette façon à grogner de cette façon lorsqu'il se précipitait sur son adversaire du moment qui s'appelle Esmeralda vous vous en souvenez ? mais enfin notre Quasimodo contemporain crie Kovacs lui est partisan du moindre effort il fait quelques gestes utiles pas de manifestation déplacée il se laisse prendre son pied puisque ça fait plaisir à Quasimodo Quasimodo travaille avec ce pied cherche à le tendre comme un arc on imagine très bien la flèche qu'il pourrait mettre là pour percer le coeur de quelques belles dans la foule car il y en a et finalement la force de Kovacs est telle que Quasimodo n'arrive pas à grand chose avec ce pied c'est Kovacs qui hurle en ce moment une scène assez étonnante il faut venir d'ailleurs au catch pour rencontrer des accouplements pareils il est rare de de trouver des relations dans le monde du moins qui se tiennent de cette façon Quasimodo au tapis à Quasimodo fait de plus en plus de bruit il est possible qu'il emploie la langue que l'on parle au Caraïbe de toute façon ce sont des sons qui sont sans signification pour nous pauvres Européens qui sortent de sa bouche bon voici Kovacs dans une position qui n'est pas avantageuse pour un garçon de sa qualité il l'a senti et sans hésiter il en renvoie Quasimodo au tapis je ne sais pas si la pose de Quasimodo vous la voyez bien elle est derrière son crâne il cherche et il réussit à envoyer l'aigle de Budapest au tapis je vous assure que ce n'est pas un petit travail cet aigle de Budapest c'est en une montagne difficile à remuer bon ici aussi non pas de difficulté non plus pour la classification des catchers Quasimodo desservi par son physique décidément et le méchant est Kovacs avantagé par sa prestance et par ses muscles et le gentil il y a tellement de catégories parmi les bons et parmi les mauvais peut-être Kovacs fait-il partie des bons hypocrites des bons madrés des tartuffes des opportunistes des complexés que sais-je encore on peut être bon et avoir ses petits défauts et peut-être Quasimodo est-il un mauvais franc courageux sacer malheureux au fond de lui disgracier peut-être moralement aussi alors n'entrons pas trop rapidement dans les catégories et continuons à en regarder Kovacs tranquille sûr de lui le visage serein impassible s'acheminant d'une allure de sénateur je ne sais pas ce que le sénateur vient faire ici mais enfin vous avez bien compris que ça n'était qu'une image s'acheminant d'une allure de sénateur vers une victoire semble-t-il sur Quasimodo mais ne vendant pas la peau de l'habitant des Caraïbes avant qu'il soit trop tard car Quasimodo a plus d'une corde à son arc d'un tour dans son sac d'une astuce et c'est d'une de ses astuces et j'ose dire qu'il a usé un coup de genou dans le ventre de Kovacs pour prendre un avantage très précaire car Kovacs lui se contente de prendre Quasimodo et de le laisser tomber avec la force de ses muscles qui s'ajoute à la force de la pesanteur et Quasimodo a beau se précipiter tête en avance sur le nombril de Kovacs ce nombril qui en a vu d'autres ressemblablement sur ce plan là du moins reste insensible aux avances de Quasimodo et c'est Quasimodo qui retourne au tapis encore une fois Quasimodo cherche à déséquilibrer Kovacs mais Kovacs Kovacs lui qui de temps en temps c'est vers l'arbitre qu'il tourne ses regards Kovacs qui de temps en temps cherche à avoir l'opinion du juge au centre du ring pour savoir s'il doit continuer à martyriser Quasimodo et si Quasimodo n'a pas l'intention d'abandonner Kovacs domine un Quasimodo qui est obligé d'employer des coups de poing mais sans résultat et le crâne de Quasimodo commence à virer au rouge vif il y a une veine saillante et cette bosse dont on a peur dont on a peur qu'elle ne se dégonfle à la suite des prises multipliées de Kovacs l'aigle de Budapest cependant s'entend dans ses yeux les doigts de Quasimodo par suite d'un réflexe bien naturel et que nous ne pouvons personnellement lui reprocher à préférer rompre le combat et aller au tapis les deux hommes se mesurent du regard et encore une fois Quasimodo plantant ses index dans les yeux son index dans l'oeil de Kovacs encore une fois break break c'est une manie de parler anglais dans les rings alors qu'il y a un habitant des Caraïbes et un hongrois à Quasimodo fatigué de lutter contre Kovacs contre l'aigle de Budapest qui est très fort se retourne vers l'arbitre qui n'a pas l'air trop faible lui non plus c'est un ancien catcher 10 minutes de combat voilà les minutes passent la vie continue et Kovacs cette fois-ci s'est fait soulever lui et ses 110 kilos 110 au moins et est retombé nombril le premier sur le genou anguleux de Quasimodo et Quasimodo se ressaisit de l'aigle de Budapest et l'aigle fait une mauvaise chute comme un pélican lassé dans l'envoyage et l'aigle en ce moment est obligé de faire appel à ses ressources pour remettre Quasimodo en mauvaise position pour couper court aux inquiétudes de certains de nos téléspectateurs particulièrement sensibles je précise que ce Quasimodo-là n'a aucun rapport avec le prix Nobel de la littérature qui s'appelle aussi Quasimodo mais c'est une rencontre comme il en existe quelques fois en littérature et dans la vie aussi d'ailleurs mais plus rarement dans la vie mais comme dans le catch il y a une tranche de littérature il y a une tranche de jambe en ce moment à la portée de Quasimodo il est possible que ce soit sans intention que cet habitant des Caraïbes s'appelle Quasimodo sans intention et pas de notre côté Kovacs en ce moment je crois que je vais être obligé de m'écarter un petit peu car la masse de Kovacs qui me domine m'inquiète l'aigle de Budapest est en train de se balancer au dessus de ma tête et ce genre d'épée de Damoclès quel que soit l'estime que j'ai pour mon métier je m'en passerai très bien alors Quasimodo mon vieux promenons-nous ailleurs l'aigle de Budapest fort heureusement s'est balancé mais n'est pas tombé et l'aigle en mauvaise position reste là dans un coin de ring encore ? c'est une obsession ça break ah oui mais dans les Caraïbes on ne parle pas cet anglais là break finalement malgré tout Quasimodo est obligé de repartir revient à l'assaut break c'est gozé l'arbitre mais Quasimodo cette fois-ci a eu le temps de mettre la tête de l'aigle entre les cordes du ring et l'aigle privé de l'usage de la parole privé de l'usage du regard privé de l'usage peut-être aussi de ses réflexes c'est peut-être toute sa tête qui restait entre les cordes l'aigle hésite à réagir peut-être ne peut-il pas réagir et Quasimodo en profite allez Quasimodo tiens il y a un supporteur de Quasimodo quelque part là-bas dans la salle l'aigle l'aigle plie ne rompt pas mais a tendance à rompre maintenant l'aigle baissait la tête maintenant nous sommes à la 15ème minute de combat il semble que la situation évolue ça va être peut-être le vaterlot pour cet aigle là dans cette salle Vagram l'aigle de Budapest s'est quand même remis dans une situation qui est plus en accord avec le nom qu'il porte et l'aigle redevient aigle pour prendre dans ses serres Quasimodo Quasimodo protège sa bosse en ce moment s'en gagne pas à ce garçon là Quasimodo protégeant sa bosse ou peut-être protégeant tout simplement son crâne victime d'une clé très appuyée de l'aigle et l'aigle qui a de plus en plus des allures de gladiateur romain s'acharnant luttant contre ce fauve Quasimodo qui à son tour va dans les cornes en poussant des hurlements On revient au centre du ring L'aigle a retrouvé son équilibre Quasimodo n'a qu'un objectif compromettre l'équilibre de l'aigle réussi à se saisir de cet aigle là lui faire faire un petit vol au dessus de la surface du ring et à le renvoyer au tapis Que va faire Quasimodo ? C'est une question que vous vous posez comme moi C'est vraiment difficile de se dire si j'étais lui ou si nous étions lui Car j'avoue qu'avec dans mes mains la masse de l'aigle je serais vraiment aussi embarrassé qu'avec un sac de dames L'aigle revient à la charge Ceux-ci se passent de commentaires me semble-t-il Ouh ! Quasimodo fait de plus en plus de bruit en tombant il tombe de plus en plus haut et de plus en plus fort Et Kovacs et l'aigle est au tapis Ce n'est pas la coupe des télé-reporteurs ici à Saint-Lagrand mais je vous assure qu'il y a beaucoup de commentaires dans la salle Chacun dit son petit mot et chacun voit les choses à sa façon On encourage quand même d'une façon générale l'aigle de Budapest en ce moment Mais Quasimodo a quelques représentants sans doute la colonie caraïbe est-elle représentée ce soir Salvagram Et encore crée le public jusqu'au moment où Quasimodo profite d'une hésitation de l'aigle pour se précipiter vers ce pied tendu Raré l'obélisque Et on sent que Quasimodo encouragé par l'héroïste de la colonie caraïbe va tout faire pour tordre retordre et détordre la situation le pied le genou la jambe la cuisse de Kovacs Je ne sais pas si les onomatopées de Quasimodo vous parviennent mais vous perdez beaucoup si vous ne les entendez pas Ce n'est pas exactement du Victor Hugo C'est du Quasimodo Il est de plus en plus laid au fur et à mesure que le combat continue et il est en train de déshabiller l'aigle de Budapest Il lui arrache la seule bretelle grâce à quoi ce maillot de l'aigle tienne Je ne pense pas d'ailleurs quel que soit son énervement qu'il ira jusqu'à ce dernier outrage que serait privé l'aigle de son plumage L'aigle qui a de l'éducation de la pudeur s'est relevé pensant peut-être à cette perspective là et vient d'envoyer Quasimodo au tapis Dans cette bonne salvagramme il y a des moments où ceux qui ont un peu la nostalgie du passé se rappellent telle ou telle réunion électorale S'y croirez un petit peu Il y a l'écrit Il y a l'ambiance Il y a les arguments Il y a l'échange des idées Il y a la tactique à suivre Le contact décor en même temps Et ici une embrassade quasi générale Embarrassons-nous Folleville Le baiser l'amourette si vous préférez Quasimodo et l'aigle de Budapest devenant deux amis inséparables et que même l'arbitre semble avoir quelques peines à séparer Il s'étreigne Ils s'accolent Ils se disent peut-être des choses dans leur langage soit des Caraïbes soit de Budapest Cependant que le speaker annonce qu'il y a 20 minutes de combat Et le temps continue à passer C'est une bonne façon de passer le temps Peut-être pas pour Quasimodo ni pour l'aigle de Budapest Mais enfin je pense pour vous tous Qui pouvez trouver que Quasimodo a un faux air de votre chef de bureau ou que l'aigle de Budapest ressemble à tel ou tel de vos relations à qui vous aimeriez faire subir en tout bien tout honneur le traitement que l'aigle subit en ce moment Certains spectateurs s'écartent car l'aigle a tendance à aller voltiger sur les chaises L'arbitre lui décidant de donner à Quasimodo Ah oui Eh oui 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 mon vieux Quasimodo un avertissement Ça ne va pas très loin on est saisis qu'après le troisième je crois Et Quasimodo Oh Quasimodo Ah là 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 Quasimodo Il semble que les événements se précipitent pendant que Quasimodo se laisse précipiter ou se fait précipiter de plus en plus par l'aigle Quasimodo en ce moment on dirait une lithographie de Gustave Doré Les tours de Notre-Dame voltige, voltige, voltige et tombe en voltigeant jusqu'au moment où l'aigle se précipite sur lui et le clou littéralement au tapis Et tendu inerte Vraiment nous l'espérons ne poussons pas les choses à l'extrême ce serait trop ridicule Quasimodo à la 21ème minute est abattu par l'aigle de Budapest Eh bien il semble que ce soit une victoire méritée Quasimodo a eu certains gestes qui lui ont ôté un peu de la sympathie que nous avions pour un personnage qui a bercé notre jeunesse et qui a agrémenté nos études L'aigle a gagné et bien gagné Quasimodo retourne dans son coin avec l'aide de ses soigneurs Le public ravi d'avoir assisté à un bon combat où la justice a triomphé car le public est toujours sensible à cette notion de justice surtout lorsque la justice telle qu'il entend le public applaudit l'aigle de Budapest le geste serein plus gladiateur romain que jamais je pense que Quasimodo plus Quasimodo que jamais conforme à sa légende repousse l'aigle de Tolède fuit le combat fait le salut olympique serre la main après avoir réfléchi ça va finir par une nouvelle embrassade mais l'aigle de Budapest ne semble pas disposer à une nouvelle étreinte retourne dans ses foyers et a embrassé madame Kovacs c'est pas que Quasimodo je ne sais pas s'il y a une madame Quasimodo retourne aussi peut-être dans sa solitude avec le loisir de pouvoir réfléchir sur les vicissitudes de la vie surtout lorsqu'on s'appelle Quasimodo qu'on a une bosse qui du dos est montée au crâne qu'on est lé et qu'on est destiné à jouer les victimes lorsqu'on a affaire à une force brutale brute telle que celle de l'aigle de Budapest et bien je pense que c'en est fini des commentaires pour ici du moins c'est la fin du catch nous allons voir le journal il est bien évident qu'il n'y a aucun rapport entre l'un et l'autre ici la salle à Gramme radio télévision française Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !